Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Comment financer l'économie de demain, celle d'aujourd'hui aussi au passage ? On va parler de ce thème aujourd'hui en compagnie de Philippe Pouletti. Bonjour M. Pouletti. Bonjour. Vous avez 56 ans et vous avez une triple vie. Vous êtes médecin de formation d'origine, puis entrepreneur, notamment dans le domaine pharmaceutique, de la santé, et depuis une douzaine d'années maintenant, investisseur. Donc on peut dire que vous avez de multiples casquettes qui seront précieuses justement pour nous accompagner au long de cette émission. On va essayer de comprendre en effet comment est-ce qu'on va financer cette économie française. Tout de suite, c'est la première rubrique partagée. C'est commentaire en fait. Je me mélange encore dans le nom des rubriques. Oui, commentaire, parce qu'on attend vos commentaires sur la vie économique de ce pays, avec une actualité toujours aussi riche. On va commencer par le début. Alstom, qui finalement conclut un accord un peu byzantin comme montage avec General Electric, que l'État qui nationalise partiellement en rachetant au Bouygues ses actions, quel est votre avis sur ce livre ? Premièrement, je suis complètement incompétent pour commander le sujet, mais je vais quand même le faire. Vous avez quand même des avis en tant que chef d'entreprise et investisseur. Écoutez, Montebourg a joué son rôle. Il a fait un peu monter les enchères. La nationalisation, à ma connaissance, ça commence à plus de 50%. Donc quand on est un petit minoritaire dans une entreprise comme celle-là, on peut émettre des avis, mais pas contrôler le futur. Qu'est-ce que ça souligne ? Ça souligne que le tissu industriel français a besoin d'être renouvelé. — Et d'être financé. Ça ramène à ce sujet. — Et d'être financé. On se plaint du fait que beaucoup d'entreprises vont chercher à l'étranger ses capitaux ou sont en situation de fragilité. Ça soulève aussi la question des fonds de pension. C'est bien de drainer l'épargne vers les bons d'État, mais... — J'attends et je demande depuis une dizaine d'années la même réforme, qui est qu'une fraction de la colossale épargne des Français... Vous savez qu'il y a 1 500 milliards d'euros de stocks d'assurance-vie, 130-140 milliards de collecte annuelle, qu'une fraction de cette collecte soit dirigée vers les entreprises qui vont renouveler le tissu industriel, c'est-à-dire essentiellement les jeunes entreprises innovantes dont certaines pourraient devenir très grosses très vite, comme ça se fait aux États-Unis, à condition qu'elles aient le carburant pour le faire. — Mais là, c'est le PEA-PME. — Mais non. Le PEA-PME, c'est un geste dans la bonne direction. Mais chaque fois qu'il y a une réforme avec des véhicules intermédiaires dans ce pays, la cible de ces véhicules intermédiaires, in fine, n'a pas été celle qui était imaginée dès le départ. — Qu'est-ce qu'il faut faire ? — Ce qu'il faut faire, il faut dire quelles sont les typologies d'entreprises qui peuvent grossir très vite, créer de la valeur, créer de l'emploi, de la fiscalité, etc. dans un pays à haut coût des ressources humaines. Eh bien ces entreprises, c'est pas la petite entreprise qui va concurrencer des entreprises indiennes. C'est des entreprises qui fabriquent, qui développent des produits à très faute valeur ajoutée, qui vont conquérir très vite des très gros marchés parce qu'elles n'ont pas de concurrence dans ces produits très innovants. Ça s'appelle des jeunes entreprises innovantes. — Autre problème et autre maillon. Pardon Robert, je finis là-dessus. Mais c'est aussi de l'actualité. Euronext qui est revenu se faire coter, qui mange son own dog food. Mais voilà. Ça aussi, c'est un maillon peut-être qui n'est pas assez puissant en France, le financement de l'économie par la bourse. — Mais bien sûr. Puisque si vous comparez le montant d'investissement qui va vers des entreprises innovantes aux États-Unis par rapport à ce qui va dans des entreprises innovantes en France, vous avez un différentiel de 20 à 25 fois, c'est-à-dire à PIB corrigé, c'est 4, 5, 6 fois plus d'argent va s'investir aux États-Unis dans ces entreprises qu'en France. C'est quoi le résultat ? C'est que les plus belles start-up françaises qui trouvent à démarrer, qui trouvent de l'argent en capital risque, qui vont peut-être se coter sur Alternax ou à Euronext, à un moment donné, ne trouveront plus les relais financiers pour à la fois permettre aux investisseurs historiques de sortir dans de bonnes conditions et pour financer leur futur, leur futur où elles peuvent avoir besoin de 100, 200, 300 millions d'euros d'offres secondaires. Donc que font ces entreprises ? Alors soit certaines vont au Nasdaq, mais c'est quand même compliqué. Et ça veut dire que les centres de décision vont évoluer vers les États-Unis. On sait très bien quand les patrons partent, eh bien les décisions sur les activités opérationnelles évoluent en général dans le même sens. Soit elles sont vendues trop tôt aux meilleurs acheteurs. Et le meilleur acheteur est en général une société américaine ou japonaise ou autre. – Robert. – Oui, pour en revenir, pour pourlier vos deux réponses et revenir au rôle de l'État. Le fait que l'État français rentre dans une grande société, visiblement, ça n'a pas l'air de trop vous gêner. Mais finalement, est-ce que ça n'en dit pas beaucoup aussi sur la difficulté qu'il a à jouer son rôle, à savoir d'établir des règles très précises et lisibles qui pourraient jouer tant pour les start-up que pour les grands groupes ? Or, on a l'impression que cet État va devenir acteur économique, alors qu'il devrait plutôt organiser. – Il devrait organiser, faire les grosses mesures structurelles qui feront qu'il n'aura pas à intervenir, sauf dans des circonstances exceptionnelles de défense des intérêts stratégiques de la France. Donc cette réforme, elle est pourtant assez simple à faire. Pourquoi elle ne se fait pas ? On peut en discuter deux minutes. C'est en loi de finances, ça prend exactement trois lignes, de dire désormais les contrats d'assurance-vie seront fléchés entre 5 et 7% vers les jeunes entreprises innovantes, directement ou indirectement. Deuxièmement, il y a une poche colossale qui est un des secrets d'État les mieux gardés, qui est le montant de l'assurance-vie non réclamé par les ayants-droit, qui finit à la caisse des épaules. Je n'ai pas encore la réponse, mais c'est entre 5 et 10 milliards probablement. Donc là, les assureurs et la direction du Trésor n'auraient aucun argument valable pour dire non, 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 on ne peut pas flécher cet argent. Si on ne fait pas ça, mais on continuera à avoir une économie un peu anémique qui fabrique des belles start-up, mais ce qui sera incapable de faire les Google, les Cisco, les Amgen, les Genentech. Mais les assureurs vous disent que les règles prudentielles nouvelles font tout le contraire, c'est-à-dire on va les encourager à investir dans de l'obligation d'État et pas du tout en bourse. Oui, mais enfin, les assureurs honnêtes, c'est-à-dire les retraités, si vous posez la question aux retraités, est-ce qu'il est impossible, libre de leur parole, est-ce qu'il est impossible de flécher 5% de l'assurance-vie vers un marché en action avec l'organisation d'un marché secondaire, pas seulement des fonds de capitalisme, mais des fonds secondaires qui prennent le relais, donc pour assurer la liquidité de ces investissements sur 5 ou 8 ans ou 10 ans ? Mais bien sûr que c'est possible. Mais là, il faut un président de la République et un Premier ministre, un, qui comprenne l'économie, le ressort de financement des entreprises, et deux, qui sachent imposer les décisions sans écouter le dernier assureur venu ou la direction du Trésor. Un autre sujet qui n'a rien à voir, BNP, qui se voit infliger une grosse amende, ça fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que vous avez une lecture de cette actualité ? Là encore, je suis incompétent sur le sujet, mais je vais commenter. D'abord, quand on dit la France discute avec le président Obama pour faire en sorte que l'amende soit moins lourde, c'est très mal connaître le système judiciaire américain. C'est bien l'Amérique, les États-Unis. Oui, mais j'y ai vécu 13 ans. Donc on savait très bien que ce n'était pas Obama qui allait téléphoner au procureur new-yorkais. Ça ne se passe pas comme chez nous. Ça ne se passe pas comme chez nous. Le parquet ne répond pas de la même façon. Donc, je ne connais pas le fond du dossier, mais il y a des règles. Donc on en bénéficie et on en pâtit de temps en temps. Donc si on détourne sciemment ces règles, on en paye les conséquences. Une bonne nouvelle, je pense que l'embargo sur Cuba sera terminé prochainement. Vous avez peut-être vu qu'on a créé une entreprise qui s'appelle Abivax, qui est un partenariat entre Cuba, le centre de biotechnologie de la Havane, pour les vaccins, et Abivax. Donc on fait des paris sur l'avenir, mais là, on n'a pas besoin de l'autorisation américaine pour le faire. Oui, je voulais seulement dire, là aussi, on voit une intrusion de l'État dans les questions judiciaires. C'est vrai qu'un président s'immisce dans l'institution judiciaire d'un autre pays pour dire ce qu'il doit faire. Ici, visiblement, ça ne pose aucun problème. Oui, on n'apprécierait pas tellement que le président américain fasse passion sur la justice française. On me dit qu'il y a un téléphone qui perturbe les micros. Il faut le couper ou le mettre sur mode avion. C'est fait. Voilà. Ça, ça fait partie du charme du directeur. On va prendre, justement, quelques questions. Une question d'un internaute Twitter via des hauts. Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle bulle techno ? Il y a ce fantasme. On a eu Facebook, dont les prix ont été très hauts très vite. Twitter qui perd de l'argent, qui est encore très cher. Est-ce que vous avez cette crainte, vous ? Je n'ai pas ce sentiment-là, parce que les entreprises technologiques construisent énormément de valeurs, créent des marchés à très fort potentiel. Donc, il faut être vigilant. Il ne faut pas acheter forcément quand la hausse est massive et acheter en haut de la vague. Il faut savoir dans quoi on investit. Et dans quoi on investit, c'est pour moi le fondamental. Quelle est la valeur intrinsèque de l'entreprise, du management, des produits, et non pas se dire cette valeur à l'air de marcher très bien. – Vous avez une correction au moyen terme sur les marchés d'action. – Si je vous prévisais l'avenir, vous nous traiteriez de charlot. – Et vous seriez très riche. Mais vous êtes déjà très riche. D'ailleurs, ça c'est une autre question, il y a beaucoup de gens qui s'exilent. – Non, je suis financièrement indépendant, ça me permet de faire ce que je veux. – Je vais poser ma question différemment. Les gens financièrement indépendants ne restent pas sous les cieux hexagonaux. Qu'est-ce qui vous fait rester en France et continuer à travailler ici, investir ici ? – Il faut considérer qu'il ne fallait pas choisir son lieu de vie pour des raisons fiscales, parce que très souvent ceux qui l'ont fait, on est entre nous, s'emmerdent un peu, et comptent leurs sous, ils font le calcul de leur économie, mais en se disant je m'amuse moins. Et deuxièmement, la France a des défauts au point de vue fiscalité, mais il ne faut pas non plus croire que d'autres pays, notamment les États-Unis, soient des paradis fiscales. On paye beaucoup d'impôts aux États-Unis. On ne paye pas d'ISF, ça c'est un gros avantage. On paye de l'impôt quand on gagne de l'argent. Mais j'aime bien Paris, Sarla et la Corse. – Bon, eh bien on vous comprend. Allez, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission, intitulée, cette fois je ne me trompe pas, Partager. On va partager. – Que va-t-on partager ? – Que va-t-on partager ? Eh bien justement, la meilleure connaissance de Truffle Capital, c'est le fonds que vous avez lancé il y a 12 ans maintenant. Vous nous le présentez en quelques mots ? – Donc c'est une société de gestion indépendante avec Henri Moulard, Bernard Louiroc, Philippe Pouletti, trois partenaires. Et on gère des FCPR et FCPI avec le même business model depuis l'origine, qui est de dire, on ne fait pas de l'amortage ou du capital risk ou du late stage, on fait tout depuis la création de l'entreprise jusqu'à l'accompagnement 10 à 15 ans plus tard. – Ce qui est long d'ailleurs pour les fonds. – Oui, ce qui est long, mais moi j'ai été de l'autre côté de la barrière longtemps. Donc on sait très bien qu'une entreprise technologique, pour développer un médicament, un medical device, une technologie très innovante, ça ne se fait pas en 3 à 5 ans. D'autre part, on préfère les investissements dits risqués. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont vraiment de l'innovation de rupture, s'ils marchent, ont une chance de créer des entreprises qui valent très cher et qui changent la vie des gens. Donc il faut un peu de temps pour faire ça. Il faut que les management n'aient pas le souci permanent d'aller chercher de l'argent ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on est très souvent le seul investisseur, en ajoutant au coup par coup ce qui est nécessaire pour aller à la prochaine étape. Et ça a bien marché, puisque les fonds Truffle sont très bien classés au point de vue performance. – Alors précisément, vous n'investissez qu'un de manière ciblée, donc vous avez l'énergie, les sociétés qui sont spéciales d'énergie, les technologies d'information et les sciences de la vie. Je me souviens par exemple la société Karma, le cœur artificiel que vous accompagnez. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire pourquoi vous avez choisi ça ? – Nous sommes cofondateurs et qu'on accompagne dans la durée. C'est des thématiques technologiques. Et pourquoi c'est important la technologie ? C'est que si vous avez de la propriété intellectuelle, si vous dominez les brevets, et bien même si vous êtes petit, une petite PME, vous pouvez dominer le marché contre des très gros acteurs. Et ça c'est un atout formidable. D'autre part, si votre premier produit ne marche pas, ce qui peut arriver, ça ne veut pas dire que l'entreprise est morte, parce que si vous avez une plateforme technologique et de propriété intellectuelle, ce sera peut-être le deuxième ou le troisième produit qui réussira. Si je résume ça, c'est qu'on se dit, est-ce qu'on peut changer la vie des gens ? Que ce soit en médecine, que ce soit en IT, que ce soit en cleantech avec des inov qui développent des carburants. – Il faut vraiment avoir une ambition énorme pour venir taper à la porte de Truffle Capital ? – Pas forcément, mais on va aider les gens également à avoir une ambition énorme. Pourquoi ? Parce qu'au point de vue management, conseil d'administration, financement, ça prend autant de temps, autant de tracas de s'occuper d'un projet peu ambitieux, voire médiocre, que d'un projet très ambitieux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le même temps. Donc autant se consacrer à des projets très ambitieux. – Et qui est fondé sur de l'innovation. – Qui est fondé sur de l'innovation technologique, parce qu'innovation, c'est un peu un mot galvaudé. Un centre d'appel au Maroc, on dit « je fais de l'innovation de management ». Non, pour nous, l'innovation, c'est ce qui va, d'un point de vue technologique, créer un nouveau produit et ce qui sera bien protégé par les brevets. – Comment se comporte actuellement ce marché du capital risque en France ? Qu'est-ce qu'il y a de bien, de moins bien ? – Il existe, il a le mérite d'exister par rapport à… – Il se renouvelle un peu ou pas trop ? On a l'impression que ça ronronne depuis les années 2000. – Pas trop. Il y a un peu les mêmes acteurs, les mêmes sociétés de gestion. Il y a une sociologie du capital risque en France qui vient plutôt de la finance, alors qu'aux États-Unis, il vient de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Et ça, je pense que c'est un très gros handicap. Ça explique les modes de financement par le capital risque en France qui est plus orienté vers des entreprises où on peut calculer les bidats plutôt que vers des entreprises où on peut évaluer le potentiel d'un produit futur. – Pour vos fonds, quel est le profil de votre clientèle ? Ce sont plutôt des institutionnels ? – Alors on a des FCPR avec des institutionnels et on a pas mal de FCPI, réduction ISF, réduction IRPME avec des souscripteurs qui mettent 3 000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros. – Ça va être une bonne campagne en 2014 ? – Oui, ça va être une bonne campagne en 2014. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne peux pas encore vous le dire, mais on devrait lever cette année 40, 45 millions d'euros. Donc tous les ans, on lève entre 40 et 50 millions d'euros. – Finalement, c'est fléché aussi. L'ISF permet de financer les start-up. Ça, c'est un système qui fonctionne. – Mais pour l'ISF, il fallait le supprimer en 2007. Il n'y a pas de question que c'est une très mauvaise réforme. Ils ont choisi des voies détournées, une très mauvaise avec le bouclier fiscal, dont on a connu les effets pervers, et une assez bonne en réduction de l'impôt. Mais aujourd'hui, la réduction d'impôt, elle est au maximum de 45, 50% du montant de l'ISF. Donc elle ne résout pas vraiment le problème de l'ISF, même si elle flèche un peu d'argent dans la bonne direction. – Et est-ce qu'elle résout le problème du marché du capital risque ? Parce que ça a tendance un peu à tronquer aussi ce marché, étant donné qu'on gagne à l'entrée, donc on regarde peut-être moins les sorties. – Alors c'était vrai il y a quelques années, où les gens qui souscrivaient à ces pays se disaient où est-ce que j'ai le moins de frais d'entrée, et où est-ce que j'ai la meilleure réduction fiscale. Je crois qu'aujourd'hui, la différenciation est en train de se faire sur qui gère ces FCPI, parce que c'est un métier d'artisan. Donc ce n'est pas du tout un secteur où on doit investir à l'aveugle. – C'est le rendement sur le long terme. – C'est le rendement sur le long terme. Ce qu'il faut regarder, c'est qui sont les gens, quelle est leur expérience, leur stratégie d'investissement, et qu'est-ce qu'ils ont fait comme réussite ou échec. – Alors un mot aussi, vous le rappeliez, sur votre parcours d'entrepreneur. C'était facile de passer de l'un à l'autre ? Vous étiez devenu médecin, puis entrepreneur. – Je n'ai pas l'impression d'avoir changé depuis 30 ans. Donc je fais un peu le même métier. Je fais de la science, je fais de la médecine, non plus à l'hôpital, comme on me demande dans mes jeunes années. Je fais de la recherche, même si je ne la fais plus à Stanford, à la paillasse, et je crée des produits et des entreprises. Donc aujourd'hui, je me sens entrepreneur, investisseur. Mais entrepreneur d'abord, et on a la chance d'avoir un fonds sous gestion qui nous permet de mettre directement des moyens financiers derrière les idées qu'on a envie de développer avec des partenaires, cofondateurs, avec des entrepreneurs. – Et entrepreneur, comment est-ce qu'on gère… – Donc ce n'est pas difficile. – Comment est-ce qu'on gère Truffle comme une entreprise, justement ? Comment est-ce qu'on la développe ? Comment est-ce que, justement, on sort du côté purement financier, ratio, TRI, investissement, pour en faire quelque chose de différent ? – C'est une société de gestion indépendante qui les trois partenaires possèdent. Elle est profitable, bénéficiaire. Donc les gens qui nous confient des fonds sous gestion ne créent non pas le risque que la société disparaisse. mais on aligne les intérêts des souscripteurs de nos fonds avec ceux de Truffle Capital, c'est-à-dire les partenaires et collaborateurs ne sont pas payés très cher par rapport au reste du marché et c'est le partage potentiel de la plus-value qui motive tout le monde, ce qu'on appelle le carré d'intéresse ou les parbés, c'est ça. – Sur les biotech, en France, on a une vision des biotech assez négative. On le voit par exemple, ce qui concerne sur les OGM. Or, beaucoup d'observateurs, de spécialistes alertent sur le fait que si juridiquement on limitait la recherche, beaucoup de sociétés, celle dans laquelle vous investissez, pourraient être amenées à partir. Est-ce que ça vous paraît un danger réel ? – Alors c'est vrai que c'est un frein. Les OGM, ça fait partie du populisme français et de l'inculture scientifique française de bloquer la progression des OGM. Mais ce n'est pas un gros facteur parce que 90% de la biotech française aujourd'hui, c'est la santé humaine, donc on n'a pas de problème d'OGM. Il y a un petit frein sur les cellules sous-chambryonnaires, etc. Non, effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de particuliers qui s'intéressent au secteur de la biotech. Forte participation des particuliers dans les interventions en bourse, dans les offres secondaires, dans les dispositifs médicaux. Donc ça va plutôt dans le bon sens. – Donc c'est ça, à votre avis, c'est lié au fait qu'on a à la fois des gens qui sont investisseurs et qui s'intéressent aussi à leur santé ? – Oui, bien sûr. C'est banal de parler de Karmat, mais quand vous dites aux gens « On va changer la vie des malades en insuffisance cardiaque terminale, on va révolutionner les secteurs », eh bien c'est parlant. Quand avec Vexime, vous dites avec un petit implant vertébral, « Je répare en 45 minutes une vertèbre fracturée, la douleur va diminuer ou disparaître et les gens retournent chez eux le lendemain, avec des très bons résultats à un an ou deux ans », c'est très parlant aux gens. Et effectivement, il y a des opportunités pour en faire beaucoup plus. Il faut rappeler aujourd'hui que la majorité des médicaments utilisés par les Français sont d'origine nord-américaine. Pourquoi ? Parce que le gouvernement fédéral, dans les années 80, a dit « La recherche en sciences de la vie dans les universités est une grande priorité ». À partir de ça, du transfert de technologie a été fait par des start-up qui ont essaimé dans les groupes pharmaceutiques, ont grossi elles-mêmes en sociétés individuelles. Donc dans ce secteur, la France et l'Europe ont beaucoup perdu de leur poids stratégique. – Alors une question concernant une de vos participations d'Einov, comment ajustez-vous la vitesse de votre sortie d'Einov ? Pouvez-vous intuiter la date où vous ne serez plus le principal actionnaire ? – Alors la réponse est non. Ce qui nous intéresse pour Deinov, qui est une formidable entreprise, qu'on a créée à partir d'une intuition, d'une demande de brevets qui n'était même pas déposée, c'est aujourd'hui une entreprise qui a démontré que tout en un, avec sa bactérie Deinocoque, elle pouvait fabriquer du bioéthanol à partir de biomasse non alimentaire, avec des concentrations d'éthanol qui dépassent 9%. Donc là, l'entreprise est au stade pré-industriel, à signer des partenariats avec Abengoa et Suez, etc. Donc on a atteint un palier de notre mission d'entrepreneur-investisseur, mais l'aventure ne s'arrête pas là. Donc on verra, ce sera en fonction effectivement des dates de fin de nos fonds réglementaires, mais il y a plusieurs options pour vendre des blocs, pour reclasser des titres. Et pour nous, l'étape suivante va être tout à fait passionnante. Donc on reste un investisseur très important dans Deinocoque, je reste président du conseil d'administration, et je n'ai pas de date à vous donner. Bon, pas de date à donner, mais là on touche vraiment au modèle de Truffle Capital, c'est-à-dire entrepreneur aux côtés d'autres entrepreneurs, souvent très early stage, et une cotation, une mise sur le marché assez tôt par rapport à d'autres acteurs du marché, du private equity. Pourquoi vouloir aller en bourse aussi vite ? Alors c'est en France qu'on se dit aussi vite. Moi, j'ai créé ma première entreprise en Californie fin 88, on l'a coté en 93 sur le Nasdaq. Vous voyez, c'était 5 ans. Ça fait partie de la chaîne de financement des entreprises. Donc il faut l'utiliser. Si vous ne faites pas ça, soit vous réduisez vos ambitions, ce qui est très dommage, donc vous cassez de la valeur s'il n'y a pas assez de moyens financiers, soit vous empilez les tours de table privés avec Pierre, Paul ou Jacques, avec des actions préférentielles, des droits de liquidation, etc., qui créent des conflits d'intérêts au niveau de la société, et puis vous êtes tellement ambitieux sur le multi-platine parce que vous avez fait rentrer tellement de gens à basse valeur que l'équation financière ne marche plus. Donc l'introduction boursière, pour nous, elle est faite à un stade où l'entreprise peut la porter, où elle est une histoire crédible et concrète à raconter, où il y aura un news flow post-IPO qui peut porter la progression d'une valeur. Reparlons de Vexim, on l'a introduite effectivement assez tôt, mais l'entreprise est en train de battre les prévisions des analystes sur son chiffre d'affaires, sur sa progression de prise de marché, etc. Et donc, non... C'est pas trop long à porter pour une entreprise d'être mise sur le marché ? Alors, c'est des contraintes, mais c'est également un atout. Ça force le management, l'entreprise, à mieux se structurer, à communiquer un peu mieux sur ses perspectives, ses résultats. Ça facilite des négociations avec d'autres entreprises, des rapprochements éventuels. Donc c'est plutôt un atout, mais il ne faut pas coter n'importe quoi. Bien sûr. On va passer à la dernière rubrique de cette émission, la rubrique « J'aime », pour savoir ce qui vous plaît dans la vie. Qu'est-ce qu'aime Philippe Pouletti, à part les start-up, l'entreprise ? Qu'est-ce que vous aimez globalement ? J'ai une autre passion dans la vie, c'est piloter des avions. D'accord. Donc ça, depuis que je suis en Californie... Oui. C'est vrai que le territoire américain s'y prête. Je suppose que j'aime bien être in control. Je pense que c'est un trait de caractère de tous les entrepreneurs. Oui, oui, peut-être. Donc c'est comme ça que vous changez les idées, en fait, que... Oui, parce que c'est vrai qu'au commande d'un avion dans une situation qui nécessite l'attention du pilote, vous ne pensez pas à autre chose. Sinon, il y a beaucoup de choses où vous gardez le cerveau occupé par vos affaires quotidiennes. Bon, enfin, j'aime bien la vieille pierre en Dordogne. J'adore la mer, lire, les enfants, enfin, toutes les choses normales. Le fait d'avoir été médecin, ça vous a aidé en tant qu'investisseur, la formation ? Énormément. D'abord, parce que dans mon secteur d'activité, savoir ce qu'est un malade, ce dont il a besoin, comment on pratique la médecine, c'est quand même utile à juger si un dispositif médical ou un médicament a des chances d'avoir un bénéfice médical. Et puis, la formation de médecin ou d'intérieur en médecine, c'est une très bonne formation, je trouve, pour le business, par exemple, conduite à tenir devant un malade qui ne va pas bien, reconnaître le problème, ne pas se tromper sur la nature du problème, définir les objectifs de soins, évaluer les différentes alternatives thérapeutiques, choisir là où il est bonne, et suivre les résultats de l'efficacité ou non de vos traitements, ça s'applique très bien au business. Des entreprises et des start-up en particulier. Est-ce que, justement, vous prenez vos décisions de façon très intuitive, très rationnelle, un mix des deux, vous allez me dire, mais dans quelle proportion ? Alors, c'est de l'intuition fondée sur de l'expérience. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de décision dans des secteurs où on n'y connaît rien. Ça se rapproche en soi de la médecine, quand même. Ça se rapproche de la médecine. Donc très souvent, on prend des décisions, oui, nous-mêmes, sans engager 25 consultants, parce qu'on pense en savoir assez sur le besoin médical, sur la technologie, sur la propriété intellectuelle, etc. Ce qui ne nous empêche pas, pour renforcer nos convictions, de creuser un peu, notamment les brevets, les gens. Par exemple, les études de marché, ce n'est pas un truc... Les gens qui arrivent avec une entreprise à J1, avec un business plan de 300 pages, avec des fichiers Excel sur les ventes à 8 ans avec 3 chiffres après la virgule, c'est un foutre au panier. Ce qui est important dans un bon business plan, le fondateur de Sequoia m'avait dit, tu vois, un bon business plan, ça tient sur le dos de ta carte de visite. C'est, est-ce qu'il y a un besoin ? Est-ce que vous êtes en avance aujourd'hui et demain par rapport à la concurrence ? Est-ce que vous avez de la propriété intellectuelle ? Est-ce que vous pouvez réunir les moyens humains et financiers pour mener à bien le projet ? C'est tout. Une fois que vous êtes là, c'est comme sauter sur votre bateau de 8 mètres à La Rochelle pour rejoindre New York 15 jours ou 3 semaines plus tard. Il faut un très bon équipage et vous n'êtes pas sûr de la route que vous allez prendre et vous allez être amené à faire des ajustements, des changements. Quand vous serez arrivé à mon port, vous direz, j'ai suivi exactement mon business plan, mais ce n'est pas vrai. Voilà, façon rétroactive. Bon, c'est l'équivalent finalement de l'élévateur pitch, ce discours d'ascenseur qui dure 30 secondes et pendant lequel on peut convaincre un investisseur. Convaincre au moins de s'intéresser au sujet. De regarder le dossier. Robert ? Et votre avenir, vous le voyez comment, à un moment ou l'autre, peut-être jouir de tout le... Est-ce que vous aurez amassé ou d'avoir d'autres activités ? Votre devenir entrepreneur, ça ne vous démarche pas ? Oui, si, de temps en temps, je me pose la question. Là, je suis président de plusieurs entreprises, mais pas directement. De temps en temps, je me dis, tiens, est-ce que je ne ferai pas dans quelques années à nouveau une aventure où je me remets complètement aux manettes ? Et la Californie, ça vous manque ? Oui, mais j'y vais de temps en temps. C'est vrai que... Mais je reste... En Californie, j'étais français en vivant en Californie. Et en France, je me sens un peu californien. Vous allez en Corse, donc. Je vais en Corse, absolument. C'est encore autre chose. Bon, merci en tout cas, Philippe Pouléti, pour votre participation. C'était donc la tribune des décideurs de Philippe Pouléti, Truffle Capital. Merci, Robert. Merci, Zomar. Merci à vous pour vos questions et votre écoute. À la semaine prochaine, même endroit, même heure. Sous-titrage ST' 501